Les parents d'élèves du collège d'Èvres seraient un peu plus nombreux que d'habitude à venir chercher leurs enfants à la sortie des cours. Une semaine après la plainte pour tentative d'enlèvement déposée par une élève de 5e, les familles tentent de ne plus laisser les enfants rentrer seuls à la maison. Surtout les jours où ils ont des horaires un peu différents. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un groupe de camarades à rentrer ensemble, ils se retrouvent seuls. Et donc les parents préfèrent qu'ils soient accompagnés plutôt que rentrer tout seuls. Avant, elle prenait le bus à 7h30 du matin. Là, un arrêt de bus, c'est même pas éclairé, rien du tout. Et c'est vrai que ça fait un peu peur. Et puis elle est toute seule surtout, à prendre le bus. Non, 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 moi je préfère la ramener en voiture, même si je dois me lever de bonne heure. Si l'inspection d'académie appelle au calme et à la vigilance, l'affaire de la camionnette blanche prend de l'ampleur, notamment sur les réseaux sociaux, où l'on parle d'affaires similaires à Blaire ou à Tissurechère. Des informations démenties ce jour par la gendarmerie. Contactés par téléphone, certains chefs d'établissement nous confient néanmoins avoir reçu beaucoup d'appels de parents inquiets. Il faut dire que certains collèges ont mis en ligne un avis aux familles où, après la description de la camionnette et de son conducteur, on indique un risque de récidive. Il faut que les parents incontestablement soient vigilants. C'est-à-dire que s'il nous ressemble qu'il y a quelque chose d'anormal qui se produit sous l'envieux, ils avertissent immédiatement le chef d'établissement et la gendarmerie la plus proche. Il ne faut pas non plus s'inscrire dans un système de psychose, interpréter des événements qui sont des événements tout à fait normaux pour les inscrire dans ce qui pourrait être des tentatives d'enlèvement, des choses de ce genre. Chargée de l'enquête, la brigade de recherche de loches n'aurait aujourd'hui aucun élément qui permettrait d'infirmer ou de confirmer la plainte déposée par la jeune fille.